Musique Un Toulousain, policier des renseignements généraux à la retraite, part en guerre contre le satanisme sous toutes ses formes. Du moins avec un livre, un livre tendu au titre choc. Le rire et la tendresse, pour ne pas dire l'amour, nous sauverons peut-être. Deux mondes se rencontrent. Le rang de ville met en scène les forins au-dessus d'une voie ferrée et dix conclés wagons. Sa Jackie veut vendre des nougats, son frère Nono garde un manège dans un camion. Le train stop, descendent un garçon et une fille, deux bobos. La suite au chapiteau du Basacle, pendant les vacances. De même si vous allez avec vos enfants au théâtre de la Violette, c'est en souriant que vous sortirez, la compagnie Lombrine et le Fantascope proposent plusieurs semaines de théâtre d'ombre. Musique Bonsoir, merci d'être avec nous. On commence avec ce sujet qui a du poids. Et M. Gilbert Arbas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la région toulousaine. Je disais que vous étiez un officier de police à la retraite. Vous avez fait partie des renseignements généraux. C'est ça, oui. Je suis officier de police à la retraite des renseignements généraux. Je suis à la retraite depuis quelques années. Vous avez dû en voir dans votre carrière. Effectivement, dans un service de renseignement, on est appelé à investiguer sur beaucoup d'affaires. Nous sommes peut-être fichés chez vous. Nous étions peut-être fichés chez vous à une époque. Enfin, je parle de Laurent et moi. Non, on parle souvent des fiches, mais ce sont plutôt des fiches de travail que des fiches policières. Il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Bien sûr. Alors, en tout cas, vous restez vigilant. Votre cheval de bataille, c'est le combat contre le satanisme. Vous avez écrit ce livre, mais d'abord, c'est sans doute le fruit de longues recherches et puis de sujets que vous avez rencontrés, d'enfants disparus. C'est exact. Quand j'étais en fonction, j'avais un axe de travail qui était la lutte contre le terrorisme, mais on avait aussi d'autres axes de travail qui étaient moins prioritaires, et notamment la lutte contre le satanisme. Dans les dernières années, j'ai consacré pas mal de temps à travailler contre ces sectes-là, essayer de les identifier, les trouver et puis faire en sorte qu'elles arrêtent leur criminalité. On connaît beaucoup de sectes, mais franchement, le satanisme, on se dit que c'est le satanisme des gens qui louent le diable. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que c'est une forme organisée ? Ça existe, oui. Malheureusement, ça existe vraiment et ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, ça peut partir de... Comment on pourrait dire ? D'un événement qui est plus ou moins fait tard à la suite d'un concert, etc. Les concerts de Hard Rock, vous voulez dire ? À une époque, dans les années 70, le moindre concert de Black Sabbath était accusé de satanisme musical, c'était ridicule. C'est ce qu'on appelait ça, la voix de Satan. Mais il ne faut pas aller jusque-là. Mais il arrive parfois que des jeunes fassent des afters après un concert et aillent se promener dans des cimetières. La drogue et dents et la boisson, également, arrivent à des dérives regrettables parce qu'ils sont appelés quelques fois à casser les tombes et à s'amuser à faire des rituels. Mais là, ce sont des jeux. Mais ça, c'est du vandalisme. Oui, c'est du vandalisme. Et puis, il y a les fans de tous ces films de vampires qu'on voit maintenant. Mais entre ce phénomène-là et une secte, il n'y a quand même un pas. Il y a un chef, il y a un gourou. Tout à fait. Ensuite, ce qui est le plus grave, c'est que lorsqu'on arrive sur un phénomène qui est très construit, ça peut être trois ou quatre personnes, pas plus, mais ça peut être aussi une dizaine ou une vingtaine d'adeptes chapeautés par un gourou. C'est un phénomène documenté à Toulouse, connu ? Malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas assez connu. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre parce qu'à la retraite, je suis devenu militant. Et en écrivant ce livre, ça me permettait d'alerter davantage la population que ce que je faisais auparavant, puisque auparavant, je me contentais uniquement de transmettre mes informations au ministère de l'Intérieur. Tandis que maintenant, je veux toucher les affaires qui reprennent. C'est votre ancien officier supérieur qui vous téléphone pour vous demander de garder votre droit de réserve. Et donc, je voulais dire qu'il y a des sectes qui sont malheureusement très structurées et dangereuses. Et on en trouve à Toulouse, on en trouve dans la région Midi-Pyrénées, on en trouve en France, on en trouve partout dans tous les pays. Est-ce que ces sectes et ces agissements regroupent des phénomènes de pédophilie, par exemple ? Est-ce que je veux vous occuper de l'enfance maltraitée au sein de diverses associations, de pédopolis, de terres d'espoir ? C'est ça, effectivement, ces sectes abritent les pédocriminels. Et c'est le côté le plus dangereux de ces sectes sataniques. Parce que la pédocriminalité est quelque chose d'abominable et qui prend de l'ampleur. Quand on sait qu'en France, il disparaît à peu près tous les ans une centaine d'enfants qu'on ne retrouve pas. Ces enfants, ils sont bien passés quelque part, ils sont soit utilisés dans la prostitution enfantine, ou alors ils sont utilisés dans des sectes. Et malheureusement, il arrive parfois que ces enfants soient torturés, violés et même assassinés sur l'hôtel. Et l'agonie, et même parfois, de cet enfant qui subit ces atrocités, son agonie, jusqu'à la mort, est filmée. C'est ce qu'on appelle les snuff movies. Et ces snuff movies sont vendus sous le manteau par un système plus ou moins mafieux, très cher, puisqu'on parle de 15 à 20 000 euros pièce. C'est donc un marché très florissant et très grave. Et on ne peut pas tolérer ce genre de situation. Il y a des dingos partout dans les rues, alors ? Comment ? Il y a des dingos partout dans nos rues ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et des prédateurs, il y en a dans toutes les villes, dans toutes les rues, préabondir sur une proie de quelle vulnérable s'agisse. Vous ne dites pas ça pour nous faire peur ? Non, pas du tout. Vous ne m'êtes pas en campagne électorale, je veux dire. Je veux simplement faire en sorte que les gens sachent que ça existe. Et je veux faire en sorte aussi que les gens puissent, maintenant qu'ils le savent que ça existe, puissent surveiller leurs enfants qui peuvent être un jour aspirés par ces sectes dangereuses et criminelles. Et ça peut arriver à tout le monde, c'est comme le cancer, ça nous tombe sur le nez alors qu'on s'y attend pas. Et quelle est la famille qui n'a pas des enfants, quelle est la famille qui n'a pas des petits-enfants ? Donc moi, je demande à tout le monde, faites attention, surveillez vos enfants. Il y a toujours des signes qui permettent aux parents de deviner qu'ils commencent à s'entendre. Un mal-être de l'enfant, certaines attitudes. Il y a d'abord, oui, comme vous dites, un certain mal-être. Il y a une forme d'habit. Il y a ensuite l'interdiction de rentrer dans la chambre parce qu'ils commencent à s'organiser comme dans une secte. Avec des rites. Avec des rituels et on trouve la croix à l'envers. Quelquefois, la tapisserie a été changée. C'est une tapisserie toute noire. Il y a même parfois des petits hôtels qui sont construits par ces enfants. Et donc, moi, je dis aux mamans, entrez dans les chambres des enfants, même si vous entrez dans l'intimité même de ces enfants. Il faut le faire parce qu'elles découvriront des signes qui leur permettront de faire en sorte de leur dire d'arrêter, de délivrer, de faire attention. Et puis, il faut parler aux enfants. Donc, il y a ce livre qui est un roman. C'est un roman, oui. Avec des petits voleurs d'hosties. Un père qui recherche son enfant. Il y a une secte aussi ou une organisation, les Illuminati. Vous pointez du doigt. En fait, mon livre, c'est un roman. C'est un roman, mais tout ce qui concerne le satanisme ne sont que des faits réels. Et les faits réels, j'en ai vécu quelques-uns moi-même. D'autres collègues m'en ont passé, des événements qui sont passés au niveau du satanisme violent et criminel. Et puis, même Interpol m'a fait passer quelques documents qui m'ont permis d'écrire ce livre. Mais comme c'est un roman, je ne pouvais pas rester que dans la lignée satanique. Et j'ai voulu y mettre une intrigue. Et actuellement, on ne parle que de complots, on ne parle que d'Illuminati, on parle du Vatican, on parle des francs-maçons, on parle de tout ça. Des islamistes. Un peu, oui. Un peu aussi. Et ça plaît énormément aux internautes. Et puis, ça inquiète aussi beaucoup. Et donc, j'ai parlé un petit peu, effectivement, des Illuminati dans mon livre. Une dernière chose rapidement. Ensuite, nous passerons à la partie spectacle de cette émission. Nous venons de vivre, comme je le disais hier encore, un triste drame. Toulouse était un triste théâtre pendant plusieurs jours. Vous avez suivi cette affaire de votre point de vue d'ancien des... Oui, tout à fait, même j'ai été interviewé par des journaux nationaux et même des radios nationales. Je ne vais pas citer, je ne peux pas faire de concurrence. Et c'est vrai que ce phénomène est très surprenant parce qu'on ne s'attendait pas que ça puisse se passer à Toulouse. Et en plus, il n'y avait pas eu d'attentat depuis 1996 en France. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il puisse y avoir un attentat aussi violent. Et quand on sait que pour le satanisme, c'est exactement pareil. On a découvert des CD-ROM où il y a 90 000 enfants qui apparaissent sur ce CD-ROM. Et ce CD-ROM, on ne pensait pas un jour le découvrir. Et c'est comme ça qu'on a eu la possibilité de savoir qu'il y avait un réseau bien structureux. On les démantèle souvent ? On arrive à les démanteler ? Et malheureusement, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une certaine protection, entre guillemets, puisqu'on se rend compte qu'il y a un système mafieux qui protège ce marché. Et j'ai l'impression, là, ce n'est pas le policier qui parle, c'est moi, l'écrivain, j'ai l'impression que la police, la magistrature et même la presse est baillonnée. Et je me demandais quelquefois pourquoi. Ah oui ? Je ne voudrais pas avoir à comprendre. Voilà. Et celui qui a réussi à sortir cette grosse affaire, c'est un Belge, Marcel, qui est très connu dans le milieu internet, à la toile du net, a été félicité au début et puis après, il a été incarcéré. Actuellement, il est en prison et il y a beaucoup de pétitions qui circulent de tous les pays pour essayer de le sortir de là et j'y participe moi-même. Et je fais en sorte que cet homme sorte vite parce qu'il ne mérite pas d'être en prison, en train de mourir puisqu'il a un cancer et il a autre chose à faire que de périr dans une prison. Très bien. Ce sont des affaires à suivre. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.